10 ans du SCA, 10 ans déjà. Alors un petit peu d'histoire, pas de nostalgie. Quand je suis rentré à l'école de l'air, j'ai découvert le commissaire de l'air et nous avons partagé dans les premiers instants des marches, des efforts qui soudent bien évidemment. On a appris à se connaître, mais on a appris à se connaître tout au long de notre histoire dans notre belle armée de l'air, au sein des armées, de notre histoire sur nos bases aériennes qui sont des outils de combat, de l'importance d'un soutien, d'un service du commissariat de l'air au départ, qui soit en permanence avec nous sur nos bases aériennes pour protéger l'espace aérien français, mais également pour partir en opération. J'ai évidemment toujours apprécié ce combat ensemble. Ensemble, nous nous sommes préparés. Nous avons fait des détachements aux États-Unis, Grande-Bretagne, dans d'autres pays pour s'entraîner ensemble, mais également évidemment en opération extérieure. Je pense notamment en Arabie, en Italie pour l'ex-Yougoslavie, pour la Bosnie et bien évidemment en Afrique. Et puis il y a eu cette révolution, mais qui est en fait une évolution, une évolution très naturelle. Les opérations étant de plus en plus interarmées, et bien il était normal que le service du commissariat soit également interarmé. Et donc aux côtés des commissaires de l'air, on rejoint les commissaires de la marine et les commissaires de l'armée de terre. Et tout naturellement, cette école, cette si belle école du commissariat de l'air Alors quand je dis évolution, c'est aussi, il faut poursuivre cette évolution. Évolution technologique, évolution numérique. Et le service du commissariat des armées, le SCA, eh bien évolue également dans ce sens-là. Évolution pour accompagner ces opérations interarmées. Je rappelle que l'armée de l'air est présente sur de très nombreux théâtres, sur tous les théâtres, depuis longtemps, que ce soit en Afrique, que ce soit au Levant, que ce soit également dans nos opérations de protection de l'espace aérien. Alors là, on est encore depuis plus longtemps. Et de l'intérêt majeur du soutien de nos bases aériennes, outils de combat. Mais c'est également le soutien de l'homme. Et ça, c'est fondamental. C'est le cœur du cœur. On n'est rien sans nos aviatrices, sans nos aviateurs. On n'est rien sans nos commissaires. Et ce commissariat a également évolué. Au départ, il avait des fonctions assez commissaires. Le juridique, le financier. Mais là, il a déployé ses ailes. Déployé ses ailes, notamment dans le soutien de l'homme, si cher à notre ministre des armées. Le soutien de l'homme, c'est évidemment, on pense à la restauration. En tant que Français, c'est hyper important. Mais c'est hyper complexe. Une restauration sur une base aérienne projetée ou lors d'un déploiement, c'est quelque chose d'éminemment complexe. Et il y a bien évidemment le soutien de l'homme au travers de l'habillement. Et tout dernièrement, l'armée de l'air et le SCA ont déployé cette application du « e-habillement ». L'armée de l'air a été choisie en premier et je remercie le SCA. Nous avons fait des tests pour se moderniser, pour que l'aviateur, comme le soldat et le marin, puisse recevoir son habillement, ses équipements, beaucoup plus rapidement que par le passé. Et de manière, bien évidemment, plus moderne. Il y a d'autres efforts, bien évidemment, dans cette réforme des soutiens. Il était nécessaire qu'ensemble, nous trouvions le moyen de rapprocher le soutien au plus près de l'homme. Et c'est la création des bornes Atlas, de ces espaces Atlas que nous avons vus se déployer sur nos bases aériennes, mais également, bien évidemment, dans les ports et dans les régiments. Et là, on a retrouvé ce qui est essentiel, c'est le contact humain. Il y a évidemment eu d'autres grands moments du SCA et encore toute cette période que nous traversons aussi particulière du Covid a nécessité de simplifier, de simplifier nos processus. Et je pense tout naturellement à tout l'effort qui a été fait par le SCA lors du plan annuel de mutation de cette année. Et des trésors d'ingéniosité ont permis à nos aviatrices, à nos aviateurs, comme au reste des armées, de pouvoir réaliser ce plan annuel de mutation qui est nécessaire pour nos institutions. Plan annuel de mutation, bien évidemment, sur notre territoire national, en métropole, mais également à l'étranger ou très loin, aux Antilles, en Polynésie française, par exemple. Et ceci dans un contexte très difficile, très difficile de Covid-19. Ce que je retiendrai en final, c'est, et ça revient un peu à ce que j'ai dit au début, c'est ce lien qui doit exister entre nos aviatrices, nos aviateurs, nos commissaires, et dans les commissaires, les commissaires d'ancrage air, car étant un grand fanat de rugby, on a besoin de tous. Et c'est tout à fait ce collectif qui est nécessaire entre aviateurs, commissaires de l'air, commissaires de la marine, commissaires de l'armée de terre, commissaires en général. Et comment peut-on travailler le collectif ? Eh bien, c'est évidemment en vivant ensemble, en ayant des actions ensemble, que ce soit dans la vie quotidienne, sur nos bases aériennes, dans nos GSBDD, car on a beaucoup d'aviatrices et d'aviateurs au sein de ces GSBDD, donc travaillons ce collectif ensemble. Et pour conclure, très bon anniversaire Oscar pour ses déjà dix ans.